... Il est déjà tard dans la nuit ce soir-là, lorsque les deux hommes, élégamment vêtus, entrent dans ce qu'on appelle poliment un hôtel, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un bordel. Ils sont habillés à la fine mode des années 70 et leur démarche, autant que le regard qu'ils jettent sur la salle enfumée, ne laisse aucun doute. Ils savent que la loi est de leur côté. Le plus grand des deux, peut-être le chef, a un manteau de velours sur les épaules, tandis que l'autre est cintré dans l'imperméable typique des policiers en civil. Dans leur dos, le portier referme tranquillement la porte en prenant soin de s'assurer d'un coup d'œil circulaire que tout est sous contrôle. Au bout du bar, un homme range dans sa poche une grosse liasse de billets et glisse à l'oreille de son voisin la police de la moralité. Après avoir salué le barman du regard, les deux hommes s'installent à une table et le serveur leur apporte rapidement deux bières bien fraîches. Les jeux de cartes reprennent, l'argent circule à nouveau et les prostituées reprennent leur manège entre la salle et les nombreuses chambres de l'hôtel. À la table toute proche des deux policiers, un homme négocie le tarif d'une fin de nuit avec une fille. Nul ne semble s'inquiéter de la présence des deux hommes de loi. Après avoir lentement bu sa bière, l'homme au manteau de velours fait signe à l'une des filles qui passe non loin de lui. Elle se penche à sa hauteur et il lui glisse à l'oreille. Tu diras à Lisette, Marie et Jeanne qu'il y aura une descente la semaine prochaine et qu'elle prépare leur 100 piastres. La chose est entendue, tout le monde sait comment marchent les affaires. A Trois-Rivières en 68, malgré la centaine de filles en activité au moins au centre-ville, aucun dossier de racolage ne passe en cour municipale. Tout se règle avec le paiement d'une somme de 100 dollars qui a bien plus l'allure d'un pot de vin que d'une amende. Le fait est que les policiers ne luttent pas vraiment contre la prostitution. Ils veillent plutôt sur une ville passée sous le contrôle, dit-on à voix basse, de la mafia new-yorkaise. Et ils se murmurent même que certains policiers tirent profit des fruits pourris de la criminalité. À l'aube des années 70, Trois-Rivières est une ville corrompue. Je m'appelle Stéphane Bertomet et vous écoutez le premier épisode de Dupont l'Incorruptible. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à m'intéresser à des dossiers non résolus au Québec. Étant un ancien policier spécialisé dans les enquêtes, je connais bien les rouages du monde criminel et des investigations policières. Parmi tous les cas sur lesquels je me suis penché, la mort de Louis-Georges Dupont est un de ceux qui m'intriguent et me fascinent le plus. Tout d'abord à cause des nombreuses zones d'ombre autour de cette affaire, mais aussi par le contexte historique très particulier dans lequel elle s'inscrit. Trois-Rivières est l'un des personnages principaux de cette histoire. J'essaye d'imaginer les rues de la ville à la fin des années 60, de remonter le temps, bien avant les bâtiments modernes de la rue des Forges, la principale artère commerçante. C'était la capitale mondiale du papier qui appelait, il y avait quatre usines avec 1000-1200 employés par usine. Moi, j'ai travaillé là un été, mon frère aussi, puis il y avait des bons salaires. À l'adolescence, Jacques Gingras a travaillé dans l'une des quatre usines à papier de la région avant de commencer sa carrière de journaliste pour Le Nouvelliste, La Presse, CKTM et bien d'autres. C'était une ville portuaire. Dans ce temps-là, il y avait des centaines de bateaux chaque année qui venaient pour chercher le grain. Il y avait l'élévateur à grain, c'était très important. Puis il y avait le papier. Et puis il y avait aussi tous les petits bateaux qui apportaient des pitounes, des billots qui arrivaient ici, du bas du fleuve. Il y avait une affluence énorme au port. À la gare, c'était pareil. Il y avait trois, quatre trains par jour à ce moment-là. Il y avait des trains qui arrivaient du nord, des bûcherons, puis il y avait le train qui s'en allait à Québec, Montréal-Québec. Notre voyage dans le temps commence un peu comme la nuit des deux policiers de la moralité, par une plongée au cœur d'un univers criminel. Pierre Marceau, journaliste de Radio-Canada à Trois-Rivières, connaît très bien l'époque. Quand on parle de prostitution, de drogue, il y avait beaucoup de drogue forte à l'époque, beaucoup de drogue chimique qui se transigeait. Il y avait beaucoup d'alcool aussi. Il y avait des alcools. Les bars vendaient de l'alcool qui étaient fabriqués dans le sous-sol. Il y avait effectivement des maisons où on allait jouer. C'était 1967, 68, 69 où les lois étaient en vigueur, mais pas nécessairement appliquées. Il y avait deux maisons de prostitution là. Il y en avait deux près de Bas-du-Fleuve parce que les gens arrivaient en bateau, puis les marins qui venaient. Puis il y en avait un autre juste ici, Saint-Louis, l'hôtel Saint-Louis. Ça, c'était une autre maison de prostitution. et puis il y en avait au cours Martin, Saint-Louis Bonneventure, puis il y en avait un autre en face de la gare. Les gens sortaient de la gare, les bûcherons arrivaient du bois pendant deux, trois mois. Les besoins se faisaient sentir. Il y avait un parcours. Tout était agencé pour que ça fonctionne bien. Ça faisait longtemps que ça existait, les années de 30-40, 20-30-40. Jacques Gingras compte au moins sept bordels. Sept maisons de débauche dans une ville d'environ 50 000 habitants. Ça semble aujourd'hui invraisemblable. Il y avait des propriétaires de ces bars-là, de ces hôtels-là, qui, eux, faisaient partie de l'élite de Trois-Rivières. Ils étaient propriétaires de tripots, finalement. Ils étaient propriétaires de maisons de jeux, de maisons de prostitution, de maisons de débauche et participaient en même temps à la vie sociale, économique de Trois-Rivières comme d'honnêtes citoyens. Le jeu, les paris clandestins et la prostitution, tout cela avait naturellement trouvé sa place dans cette ville en pleine explosion économique. Regarde, le conseiller municipal, Gio Gui, était propriétaire du Saint-Paul. Un bar de prostituées. Un bar de prostituées. Une ville tombée sous l'influence de la pègre locale où opère sans même avoir à se cacher la Cosa Nostra, la mafia italienne. L'ombre de la famille Cotroni, rattachée à la famille Bonanno de New York, plane sur la ville. C'est un endroit où, effectivement, la pègre est venue s'installer dans plusieurs hôtels. Dans certains rapports, des rapports de 1967, des rapports de 1968, on voit très bien qu'il y avait des centaines de filles qui travaillaient dans cinq ou six établissements. Il faut se rappeler qu'à Montréal, on avait fait le ménage. Jean Drapeau et ses acolytes avaient fait le ménage. Une place très accueillante était Trois-Rivières, un endroit où, justement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic. La route 138, c'était une route qui était passante en 1968, 67, 66, parce qu'il y avait des voyageurs de commerce, il y avait des gens qui faisaient du transport et il fallait bien dormir quelque part et pourquoi pas dormir à Trois-Rivières et tant qu'à dormir à Trois-Rivières, pourquoi pas se permettre un peu de plaisir. La corruption s'est infiltrée dans toutes les strates de l'administration et évidemment, au cœur même du corps policier municipal. Une situation tellement dégradée qu'elle conduira en 1969 à l'ouverture de la première commission de police de l'histoire du Québec. Une commission de police était à l'époque une sorte de commission d'enquête. C'était une façon tout à fait nouvelle de mener des enquêtes indépendantes sur un corps policier. La commission de police avait décidé de faire du ménage et le premier corps policier à y goûter, ça a été Trois-Rivières. Les ripoux, dans les années 60, ça existait, les policiers étaient mal payés, ils n'avaient pas de bonnes conventions collectives, ils n'avaient pas de formation, n'importe qui pouvait accéder au corps policier et donc, on avait droit à tout et à rien. Et donc, les policiers étaient pris entre le conseil municipal, l'élite de Trois-Rivières et cette mafia-là qui continuaient d'exercer en toute impunité. Alors, il y a des policiers qui décidaient de fermer les yeux, d'autres décidaient de participer au jeu, justement. Cette commission passe au crible le corps de police municipale et plusieurs policiers sont mis en cause. Des têtes tombent. Le décor est posé. Une ville, la mafia, des élus et des policiers corrompus. Un vrai film de bandits fait au Québec. Et comme dans les films noirs, il y a des mystères non résolus, des gens qui savent et qui se sont tus, des témoins qui ont tout oublié et des morts. Un décès en particulier va profondément marquer l'histoire de la vie. Celui du sergent-détective Louis-Georges Dupont. Un homme, un père, un flic. Retrouvé mort le 10 novembre 1969, quelques semaines après la commission de police. Musique du générique ... Bon, Jean-Marc, c'est ici qu'il reste. La maison Campignon, là. Hé, Jean-Marc! Oui! Bon, hé! Salut! Salut, Jean-Marc! Vous êtes bien? Bon, je viens de passer une heure avec eux autres. Bonjour! Stéphane! Fin documentaire sur un sujet que t'as bien connu toi aussi, l'affaire Dupont. Ah, mon Dieu! Ah, bien moi, j'étais là quand il avait découvert le corps, là. Bien, c'est ça, j'ai dit, Jean-Marc était là, lui! Le deuxième, après être policier, là. Oui, oui, oui. Jean-Marc Beaudoin, du quotidien Le Nouvelliste, a accès, comme beaucoup de journalistes à l'époque, aux radios des corps policiers. Et cela lui permet de se retrouver au coeur de l'action ce jour-là. On avait des radios où on pouvait écouter les échanges des policiers à la radio à l'époque. Et un matin, le policier marquis communique au poste de police, puis bon, là, clôton, puis les sous-entendus, écoutez, je viens de faire une découverte, c'est sérieux, il faudrait que l'état-major vienne. Puis là, il explique où il est. Mon patron me dit tout de suite, il dit, regarde, va voir ça, là, c'est peut-être du pont qu'il a été retrouvé, tu sais. Deux gens soupçonnaient ça. Ce monde-là, à 90 000 $, je l'ai appuyé dans le fond pour être sûr de ne pas rater le policier marquis. Le Va-Saint-Jean, tu sais, c'était au nord de la ville, c'était une partie peu habitée, là, c'est pas comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très développé, là. Mais à l'époque, c'était pas comme ça, c'était une route qu'on appelait la route à Nounoun, là, parce que c'était, les gens allaient se cacher, là, là, les coupes d'amour, là, en voiture, tu sais. Vous aviez beaucoup de petits chemins qui donnaient sur le Va-Saint-Jean, là, qui débouchaient sur des clérières, toutes sortes de choses. Si vous rentrez pas dans la clérière, pour n'importe la raison, vous la voyez pas, la voiture, c'est pas visible du chemin. Baudouin repère la voiture de police du constable marquis. Il s'avance, alors, sur le chemin et sort de son véhicule. C'était pas comme aujourd'hui. J'en arrivais là, le policier marquis était là. Fait que là, on a stationné notre voiture, on s'est mis à jaser, mon photographe est arrivé tout de suite derrière moi. Je suis parti avec le policier. Il y avait pas de mise en garde, il y avait pas de cordon de sécurité, rien, rien, rien. Fait qu'il nous a amenés à l'auto. J'ai dit, faut pas que je touche la voiture, faut pas que je fasse dans le train. J'avais pas été averti de pas faire ça, tu sais. Et là, on a regardé, là, j'ai vu le corps. Tu sais, on voyait bien un homme mort, là, tu sais, il y a pas de doute, mais bien... Là, tu dis, je me suis approché de la voiture, j'ai fait attention à pas toucher la voiture, donc tu étais suffisamment prêt pour regarder ce qui se passait. Oui, oui, le nez dans la vitre, là. Le policier Dupont, là, qui était penché sur la droite, là, tu sais, il avait tombé sur la droite. Du coup, on est impressionné aussi. C'est sûr, oui. Tu sais, on est jeunes. On regarde ça, mais il y avait pas grand chose à voir, il y avait pas de sang non plus, tu sais, ça va pas éclabousser. Bonjour. 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 Bonjour Stéphane Berthemet. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Cédric Chabuel. Est-ce que vous voulez déposer... 27 ans plus tard, lors d'une commission d'enquête publique, le constable Marquis a témoigné sur les circonstances de cette découverte. Je vous raconterai plus en détail cette commission dans un futur épisode, mais grâce à cette enquête publique, nous avons accès à un important fonds de documentation et d'enregistrement. Ce sont des archives d'une commission d'enquête publique, donc les archives sont accessibles par définition, sont publiques. Je me suis évidemment rendu aux archives de Trois-Rivières pour consulter de fond en comble cette masse d'informations. Vous m'aviez pas donné la liste des boîtes que vous souhaitiez voir, donc je savais pas si on partait de la boîte. Êtes-vous certaine? Des milliers de pages, des pièces à conviction, des cassettes vidéo et près de 200 cassettes audio. C'est une véritable mine d'or pour le travail que je veux mener. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... J'ai la boîte dix... Comme il est de coutume, toutes les audiences ont été enregistrées. Posez votre main droite sur l'Évangile. Vous jurez de dire toutes les vérités, rien que les vérités aux questions qui vont vous être posées. Dites, je le juge. Je le juge. Votre nom? Georges Marquis. Beaucoup des acteurs de cette saga judiciaire sont aujourd'hui décédés, mais nous pouvons vous faire entendre plusieurs d'entre eux, dont le policier Marquis. Votre occupation? Enquêteur de la Division des enquêtes du Service de sécurité publique de Trois-Rivières. Je voyais que le sergent-détective Dupont était assis derrière le volant, mais penché vers le côté droit. Le côté droit de la tête appuyé sur le dossier et penché, il m'a semblé que le visage était quelque peu enflé, et il y avait un côté du visage qui commençait à noircir, si vous voulez, ou être bleu un peu. C'était le côté droit du visage. Alors, j'ai fait le tour de l'auto à pied pour regarder par la vitre de la portière côté du passager. Et j'ai vu l'arme qui était sur le plancher. Il y avait la main pendante sur le rebord de la banquette, et l'arme était vis-à-vis d'un Colt 38 à canon court, parce que les enquêteurs utilisaient des armes à canon court, ce qu'on appelle les deux pouces. Les quatre portières étaient fermées, les vitres aussi étaient toutes fermées, et je n'ai pas vérifié si les portières étaient verrouillées, je n'ai touché à rien. Il est évident pour moi, de par mon expérience, que M. Dupont a utilisé son arme que je vois sur le plancher pour s'enlever la vie. D'autant plus que ce véhicule est parmi les confrères de travail, à l'effet qu'il était dépressif, puis on le recherchait depuis cinq jours. On n'avait pas vu son véhicule à nulle part, puis là, tout d'un coup, ce matin-là, par pur hasard, je me donne à le trouver. Selon les journaux de l'époque, tous les éléments sont réunis pour conclure au suicide. Trois jours plus tard, le 13 novembre, Louis-Georges Dupont est enterré en grande pompe. Tous les policiers de la municipalité assistent au funérail. En 1996, le lieutenant-détective Jean-Marie Hubert se souvient avec une certaine émotion de son collègue disparu. Tu me souviens bien, M. Dupont est entré dans la police en 1949. Je l'ai connu comme policier en uniforme. Ensuite, on a travaillé ensemble comme détective. On a été nommé en même temps. Lui, comme sergent-détective, il a eu une promotion. Moi, comme lieutenant-détective, souvent, on faisait des enquêtes ensemble. Très souvent. Tous les matins, ou presque, on prenait notre café ensemble au restaurant Royal. Quand M. Dupont est décédé, ça m'a fait plus mal que si ça avait été un de mes frères. Un suicide, donc, selon la version qui s'installe dès la découverte du corps. Le suicide d'un policier dépressif dans une voiture de police avec son arme de service. Mais si tout était aussi simple, je ne serais pas en train de vous en parler. Car la famille Dupont ne croira pas à cette version des faits. La mort de Louis-Georges Dupont est, encore aujourd'hui, l'une des plus étranges affaires policières de l'histoire du Québec. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501